Il s'agit d'un diner de gala que le G.I.S.A.C. Afrique va organiser, mais à but social. Donc on va périmer trois parmi nous qui sont les meilleurs du programme et que depuis le 12 février on a démarré nos activités pour s'accumuler des fonds en fait de financer nos projets. Donc il y a trois meilleurs du nord de Djena Bandja, il y a Moumoudou Badi et aussi Asim Manga qui sont les meilleurs du programme et que toutes les recettes qu'on aura à avoir ce diner-là nous permettra de les financer aujourd'hui pour qu'ils puissent démarrer leur propre entreprise. Et donc vous formez des jeunes en entrepreneuriat ? Effectivement, donc le G.I.S. s'active dans le domaine de l'entrepreneuriat et de l'héroship. L'idée c'est quoi ? L'idée c'est qu'on a fait un constat que l'Afrique est le continent le plus riche, mais toujours avec les hommes les plus pauvres. Donc là, quasiment où nous sommes, on fait part des territoires les plus riches d'Afrique, mais également on constate toujours qu'il y a toujours la pauvreté. Alors qu'on a une recherche, maintenant qu'est-ce qu'on doit faire ? Essayer maintenant de changer, donc cette idée, que ce n'est pas toujours aller à l'école et aller chercher du boulot, mais il y a aussi le fait d'aller à l'école et pouvoir créer sa propre entreprise. Maintenant le G.I.S. s'active veut quoi faire ? Il veut préoccuper des jeunes en leur formant d'abord dans l'héroship, dans l'entrepreneuriat, leur montrer la voie de l'entrepreneuriat qui est l'une des voies les plus meilleures pour réussir. Donc on a fait ça, maintenant les jeunes nous ont rejoints. Actuellement nous sommes au nombre de quarantaine de poussières et qui ont démarré leur propre activité et maintenant qui commencent à devenir libres et indépendants. Le jour où j'ai aujourd'hui, donc ce sera pour le samedi 8 juin, ici au niveau du bar américain de Bambouin. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.